Il faut insister aussi sur le fait que les massacres du 8 mai 1945 ne sont pas les seuls crimes de l'aise humanité perpétrés par la machine de mort coloniale. On peut citer la longue série morbide qui a marqué entre guillemets la conquête coloniale de 1830 à 1871, en commençant par les massacres de la mosquée de Ketchawa, l'utilisation d'armes chimiques à la rouate, les enfumades de Dahra, les expropriations massives de terre, les déportations, en plus des pratiques de l'entreprise coloniale de déshumanisation, d'acculturation et d'ethnocide. On peut aussi citer les crimes de masse perpétrés durant la guerre de libération nationale et autres pratiques répressives comme le déplacement forcé de millions d'Algériens, les régimes concentrationnaires, l'utilisation d'armes prohibées comme le napalm, la torture systémique, les disparitions forcées et les millions de mines antipersonnelles ou encore les essais nucléaires entraînant un crime d'écocide avec des déchets radioactifs et qui constituent toujours aujourd'hui un danger pour les personnes et pour l'environnement. Et puis je vais finir avec un crime d'État particulier perpétré en plein centre de Paris contre des travailleurs algériens qui étaient sortis pacifiquement manifester. C'était le 17 octobre 61. Ils ont été sauvagement assassinés par la police coloniale sous les ordres de Maurice Papon, vous vous en souvenez, qui était déjà responsable des déportations durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs Maurice Papon qui a été condamné pour les rafles du Veldiv mais qui n'a jamais été condamné pour les massacres du 17 octobre. Pourquoi selon vous, M. Tarrot ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours une histoire de lobby et je ne suis pas le seul à le dire, le président français l'a dit, le président algérien l'a dit. Donc il y a un lobby très fort qui ne veut pas à ce qu'il y ait cette reconnaissance, à ce qu'il y ait cet apaisement entre les deux pays. Je pense que ce sont les reliques, les nostalgiques et les reliques de l'Algérie française. C'est puissant, ça existe. Et dans les hommes politiques français, qui sont influents, et dans les médias aussi. Donc la confrontation existera toujours. Ce Maurice Papon, il symbolise pas mal de choses. C'est le tri d'union, parce qu'il a été collabot pendant la Seconde Guerre mondiale, collabot avec les nazis. Et il se retrouve préfet à Paris pendant la colonisation. Donc c'est un tri d'union intéressant entre le nazisme et la colonisation. Et il avait sous ses ordres, pendant les massacres à Constantin, le Constantinois, c'était en 1960, un certain Maurice Ganassiak et Henri Comassias. Donc c'est étonnant. Ce Maurice Papon, il synthétise un peu la France, d'une certaine manière, avec le sionisme, la collaboration avec le nazi, et en même temps le colonialisme. Et en même temps, il n'a jamais payé pour ses crimes. Oui, on a vu, puisque vous citez le nom de ce chanteur, on a vu ses positions, ses positions par rapport à Gaza. On revient encore à Gaza, ses déclarations. C'était des appels au meurtre. Des appels au meurtre, à la liquidation physique des gens qui s'opposaient à leurs idées. Mais là aussi, il n'a pas été inquiété. On a vu sur un plateau de télévision, où le journaliste le suppliait, enfin, indirectement, de retirer la phrase. Il ne l'a jamais retiré, un appel au meurtre, à la liquidation physique. Oui, encore une fois, c'est cette politique du deux poids deux mesures qui revient. Mais qui n'a jamais été inquiété. Voilà, c'est ça. C'est dire que ce lobby existe. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas juste... Il existe, il est puissant.